What ? Ah ! Ah ! Ah ! Perfect ! Ronnie wins ! Yes ! Get down ! Oh 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 ! Veux-tu m'épouser ? Oui ! J'accepte avec joie ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Que le monde entier le sache ! Je vais devenir la reine de Cricoregan, me transformer en comtesse et tout ce que tu voudras ! Oui, j'accepte ! Oui, je le veux ! N'oubliez pas le baiser traditionnel, monsieur le comte ! Non, non, non ! Oui ! Ma pauvre épicière ! Je viens de te battre ! J'ai gagné ! Ha ha ! Je suis désolé, mais notre histoire était une erreur. Une erreur ? Voyons, mon amour ! C'était juste une plaisanterie, tu exagères toujours ! Ha ha ! Reine de Cricoregan ! Comtesse, oh, je t'aime, j'accepte ! C'est pas possible ! Je veux pas ! Non ! Non ! Non ! C'était un cauchemar Mais c'était une prémonition Non, je peux pas perdre mon compte charmant Monsieur, qu'allez-vous faire ? Quelles sont vos intentions ? Apprendre les bonnes manières à mon cousin Il continue à me compliquer la vie Donne-moi un mot Revenez ! C'est lui qui est sorti Je peux vous aider ? Oui, il est parti en lune de miel Si c'est une plaisanterie, je ne saisis pas votre sens de l'humour Monsieur le comte avait des affaires à régler Et il n'a pas l'habitude de me faire des confidences Il est parti avec sa femme, avec sa future femme Je suis désolé, je ne comprends pas votre sens de l'humour, pardon Si elle ne lui a pas encore passé la bague au doigt, j'ai toujours une chance Delphina ne doit pas me le prendre Je ne la laisserai pas me le voler Les enfants, faites attention Rappelez-vous de ce qui est arrivé à Martin la dernière fois Mercier, regardez cet oiseau de malheur Que tu es gentille, moi aussi je t'adore On va faire quelque chose On prépare le spectacle à l'entrepôt et on va y aller Allez vous habiller, dépêchez-vous Super, on va s'amuser Tu laisses ces enfants dans leur chambre sans surveillance C'est très dangereux Qu'est-ce que tu crois ? Je ne les quitte pas des yeux et il ne leur arrivera rien Et c'est seulement de les toucher Et je te promets que je te dénonce devant tout le monde Ah oui ? Qui va te croire ? C'est ta parole contre la mienne Ils vont me croire Fais attention S'il arrive quelque chose à mes enfants, t'es morte Flore, on y va ! C'est parti ! Faites attention à ne pas tomber, voyons ! Attention ! On va super bien s'amuser Super bien ! On y va ! Amusez-vous bien ! Ouais ! Si vous pouvez ! Réveille-toi, s'il te plaît ! Allez, réveille-toi ! Réveille-toi ! Arrête un peu, ça suffit maintenant ! Il a besoin d'air, laissez-le respirer de l'air ! Moi je sais ce qu'il faut faire Franco ! Franco ! Pardon, je me suis tordue le pied, je suis tombée, je sais pas ce qu'il s'est passé Il a essayé, c'est vite comme ça, arrêtez ! Tranquille, tranquille, tranquille ! Non, 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 non ! Allez, Franco ! Non ! Franco ! Je suis vraiment désolée, comment tu te sens ? Allez, non ! Tu veux ces vidéos ? C'est Malala qui les garde ! Alors tu as peur maintenant, hein ? Tu n'as rien à craindre si tu es gentil ! Sinon, je te dénonce devant tout le monde ! Bien, parfait ! Moi aussi je peux parler ! Moi aussi j'ai plein de choses à raconter ! C'est en prison que tu parleras seul comme un débile, tout seul ! Ça va ! Pense que je peux t'accuser d'être entrée pour me voler ! Oui, je n'ai qu'à pousser un seul cri ! J'ai une très jolie voix de serre ! Mais moi aussi je sais crier ! Oh ! Malala, elle a fait ça ! Je sais beaucoup de choses ! Attention, moi aussi je peux parler ! Qui va te croire grâce à qui ? Ils vont croire qui selon toi ? C'est lui qui rentre dans ma chambre pour voler ou moi qui ai mes preuves ? Hein ? Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Une seule chose ! Travailler pour Delphi et moi ! Je vais... Je vais m'asseoir pour réfléchir ? Oui ! D'accord ! Vous avez raison ! Je peux travailler pour vous ! Pour elle aussi ! Qu'est-ce qui se passe maman ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me manques ! Tu parles que tu lui manques ! Il est venu pour nous voler ! Et il vient d'apprendre qu'avec Malala, Torres, Oviedo, Veuve, Santiane ! C'est impossible ! Le cras se bosse pour nous maintenant ! Très bien, commence par... Arrête ça ! Commence par me rendre mon argent ! Notre argent ! Lorenzo, tu fais ce que je te dis de faire ! Et ne m'énerve pas ! Sinon, je pourrais devenir extrêmement dangereuse ! Et je ne vais pas continuer à discuter avec toi ! Parce que j'ai des tas de choses à faire ! Et je dois sortir ! Il vaut mieux que tu te caches, Lorenzo ! Oui ! Mademoiselle, voici le verre d'eau que vous m'avez demandé ! Merci ! C'est très gentil ! Quelle fatigue ! J'avais une de ces soifs et maintenant j'ai sommeil ! Merci beaucoup ! Merci ! Alors... Alors ça y est, tout se passe comme je voulais ! Et voilà, maintenant tout le monde pense que je suis à la maison ! Ah oui ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est pas tes affaires ! Alors je vais te dire, reste à ta place ! Vous êtes avec moi ? Très bien ! J'ai besoin que tu restes ici, dans la maison, toute la nuit ! Pas de question, tu le contrôles ! D'accord ? Moi, je vais m'arranger pour que ces sales gosses... Et un petit accident ! Toi, Lorenzo, surtout tu restes tranquille ! Ne m'oblige pas à te tuer ! Hé ! Où tu vas ? Où elle va ? Elle va où ? Toi, mon vieux, vu ta position, tu as juste le droit de te taire ! Tu veux encore un peu d'eau ? Calorie ! Et un cigare ! Ah, Max ! Tu es venu ? On dirait, non ? Eh bien, que penses-tu de ma proposition ? Pour moi, ça reste une excellente idée ! Et la meilleure solution pour Krikoragan, pour le trône et pour tous les deux ! Alors, que penses-tu d'une trêve ? Je n'en pense rien, parce que, pour moi, il n'y a aucune trêve ! Pour moi, tu veux me damer le pion ! Mais de quoi tu... Alors, comme ça, tu veux épouser Flore ! Ce petit fous est un traître ! Tu veux épouser Flore pour garder le trône ! C'est ça, j'ai raison, hein ! Ça va ? Je vais bien ! Je soulève les coussins, si tu veux ! Non, non, non ! Are you sure ? Tu as une petite fille ! Allez, n'exagérez pas ! C'est pas si grave ! Comment ? Pas grave, vous avez vu le coup qu'il a pris ? C'est fou, cette nana est dangereuse, il faut faire attention ! Quelle fille ? Elle est où ? Elle ne l'a pas fait exprès ! Valentina, toi, tu te tais ! Écoute-moi, oublie cette fille, je vais te chercher de la glace et je reviens ! Non, non, Nico, ça va, ça va comme ça, retournez à la fête, je vais bien ! C'est pas la peine de rester tous ici, retournez voir le spectacle ! Bon, ça va, alors ! Allez, allez, la fête continue ! Oh, y'a aux menettes, et on continue le défilé ! Lâchez-moi ! Je vais le tuer ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Vous ne savez pas ce que vous faites ! Je suis le comte Maximo Auguste Calderon de la Oia, futur roi de Krikoragan ! Oui, et moi je suis Miss Monde ! Laissez-le, 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 il est avec moi ! Vous êtes sûr ? Oui, ça va, tout va bien ! Miss Monde ! Merci encore ! Qu'est-ce que tu mets ? T'es devenu fou ! Je suis devenu fou ! Oui, tu me prends pour un idiot ! À quand les confettis ? De quoi tu parles ? Tu t'es fait un film ! Je ne vais pas me marier ! Ne mens pas, je vous ai entendu ! T'es sourd alors ! Tu n'as pas compris ! Je ne vais épouser personne, et encore moins Florencia ! Je la connais depuis peu ! Jure-le ! Je te le jure ! Alors elle m'a menti ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Les filles, elles sont où les autres robes ? Toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Arrête de t'agiter Marina, on dirait une gamine ! Lâche-moi, gamine ! Toi-même ! Salut ! Comment ça va ? Vous vous amusez bien ? Vous faites quoi ? Vous n'êtes pas très bavarde, hein, c'est ça ? Tu es venu avec ta minou ? Non ! Elle se trompe ! J'ai l'air d'un gosse comme ça, mais je ne suis plus vieux en fait ! Je travaille ! Je travaille ! J'ai un travail vraiment très important ! Je suis professeur, professeur d'allemand ! Je peux vous donner des cours quand vous voulez ! On ne nous laisse pas entrer dans le jardin d'enfants ! Jardin d'enfants ! Attends mon vieux, mais ce n'est pas une si mauvaise idée ! Si je dis que je suis grand, il me faut un travail ! La seule chose que je connais, c'est l'allemand ! Je vais donner des cours privés ! Vous allez rester avec Nico, d'accord ? Non, on s'ennuie trop avec Nico, on reste avec toi ! Pour la voix, il faut que j'aille me gargariser ! Et je dois me faire bête pour le spectacle, tu comprends ? Non, on reste avec toi quand même ! Tu es la saleté d'épicière ! Tu veux la guerre ? Tu veux être servi ? Tu veux chanter ? Tu vas chanter ! Mais crois-moi, je ne te laisserai jamais parler ! Le premier petit boulot que tu vas devoir faire, c'est nous rendre tout l'argent que tu nous as pris ! Non ! Non, pas tout ! Pas tout l'argent ! Non, non ! Une partie seulement ! Au vu de ma position actuelle, je paierai sous forme de participation sans intérêt ! Bien, voyons tous les détails de ta situation actuelle ! Je crois que tu n'es pas en position de négocier quoi que ce soit, Lorenzo ! Tu sais que je suis capable de déposer ces cassettes devant la porte de la chambre de l'épicière et ensuite d'appeler la police ! Tu veux passer un peu de temps à l'ombre ? Qu'est-ce qui vous est encore arrivé, monsieur ? Ça n'a pas l'air d'aller, vous étiez où ? Je t'ai déjà dit de t'occuper de tes affaires, vu ! Dis-moi où est Flore, tu l'as vue ? Je l'ai vue sortir ! Elle est allée où ? Je ne sais pas, je ne m'occupe pas des affaires des autres ! Demandez à Mademoiselle Delphina, elle est là ! Excusez-moi ! Delphi, c'est moi ! Trouve quelque chose, je t'en supplie ! Si Max rend compte que Delphina n'est pas là, on est fichus ! Malala, il y a un problème ! Ouvrez-moi s'il vous plaît ! Tu trouves tout de suite une solution ou je te tue ! Delphina, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Malala, tout va bien ? Tu réalises que je te tiens ? Je peux te dire que tu as enlevé Delphina ! Tu vas finir aux galères ! Fais quelque chose et vite ! Vous pouvez m'ouvrir ? Je commence à être très inquiet ! Très bien, ça va ! C'est d'accord pour l'argent ! Rembourse comme tu veux ! Trouve une solution, dépêche-toi ! Max ! Mon amour ! Tout va bien ! C'est que je suis déjà couché ! Delphina, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu es malade ? Tu as mal à la gorge ? J'ai une petite irritation des cordes vocales ! C'est pour ça que je voudrais me reposer ! Mais ne t'inquiète pas ! Et toi, tu as besoin de quelque chose ? Euh, tu ne sais pas où Florencia est allée ? Dans un salon ! De bisous ! Quoi ? Non, non, non ! Attends, attends ! Je ne me rappelle pas du nom ! C'est quelque chose comme... Ah, ah ! C'est vrai ! Elle est à l'entrepôt ! Des passages ! Des amoureux ! Tout va bien alors ! Merci ! Et dis à Evaristo qu'il te prépare un thé avec du miel pour le mal de gorge ! J'y vais ! Ciao ! Il est parti ! C'est très très bien ! Il est parti ! Tu as été fantastique ! Une performance d'acteur crasseux ! Ça, c'est fait ! On est plus tranquille et détendu ! Moi, j'y vais ! Non, Trésor ! Toi, pour le moment... Tu ne bouges pas ! Arrête ! Arrête ! Je vais me mater ! Allez, va-t'en ! Sinon, je vais te donner de bonnes raisons d'avoir mal à la tête ! D'accord, je m'en vais, ça va ! Tu ne vas pas te fâcher, non ? Allez, toi, sors d'ici ! Flore, tu nous lâches ! J'en ai envie de bouger ! Non, je ne connais personne ici ! J'ai peur qu'on vous donne des bonbons empoisonnés et aucune voiture vous renverse ! Il vaut mieux que vous veniez avec moi au club de sport ! Franco, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as à la tête ? Rien, ça va ! J'ai eu un accident ! Trois fois rien ! Ne me mens pas ! Qui t'a fait du mal ? Flore, c'est un accident ! Qu'est-ce que tu as à la tête ? Rien, il faut qu'on parle tous les deux ! Et de quoi ? Pas maintenant ! Je te demande juste de faire attention en traversant la rue ! Et ne bois pas d'alcool ! Rien de bleu, rien ! Les enfants venaient avec moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On en parle après ! On y va, reste avec moi ! Comme c'est agréable de t'avoir à ma mère si hippie crasse ! C'est dangereux de tenir un tigre en lait s'il pourrait rugir ! Tu es coincé, trésor ! Vous deux aussi ! Pas autant que toi ! Toi, tu es le roi du déguisement ! Le spécialiste de l'escroquerie ! Oui, c'est vrai ! Tu as intérêt à jouer la partie avec nous ! Ah oui ! Alors, pour en revenir à l'argent, pourquoi est-ce que tu ne rends pas la totalité de la somme à ma petite Delphina ? J'ai pas la monnaie ! Ne fais pas ta mauvaise tête ! Paie ! En plusieurs fois si tu veux, mais tu paies ! C'est d'accord ! C'est bon ! Elle a gagné la belle-mère ! Elle est contente ! Non ! Non, pas encore ! Crasse ! C'est bon 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 ! Bravo ! Bravo ! Max, j'étais sûr que tu viendrais ! C'est super que tu sois là ! Difficile de résister à l'élection d'une ministre, non ? Tu as vu Florencia ? Elle est dans la salle de gym, elle se prépare pour chanter Il y a un problème ? Non, je dois lui poser une question, c'est tout Flore, on veut chanter avec toi, allez, c'est sympa Non, il n'en est pas question, c'est un vrai travail Je dois chanter et vous allez m'applaudir Mais Flore, nous aussi on voudrait faire quelque chose de plus en plus Voilà, c'est ça, on veut chanter avec toi, Flore Ce n'est pas possible, vous allez me regarder assis, bien sage Ensuite vous allez m'applaudir comme tout le monde Alors on va à l'entrepôt Non, vous êtes fou, vous ne pouvez pas y aller tout seul C'est pas possible, vous restez ici avec moi Mais Flore, c'est juste en face, on peut traverser la route Qu'est-ce que tu veux qui nous arrive ? Vous n'êtes pas débile, vous êtes juste trop petit Alors les voitures ne vous voient pas Et vous allez finir tout écrabouillé Si t'as le nerf à cause du spectacle, ne t'en prends pas à nous, merci, salut Restez ici et ne bougez pas ! Pardon, très bien, c'est d'accord Nous allons chanter tous les trois ensemble Où est-ce que vous allez ? Vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi tu m'as menti ? Je ne crois vraiment pas que vous soyez en mesure de me parler de mensonges et de vérités vraies Tu ne sors pas avec Segundo Pourquoi tu m'as menti ? Parce que j'ai mes raisons, de bonnes raisons Et maintenant je suis désolée et je dois y aller Une vraie artiste ne fait pas attendre son public Donne-moi les mots ! Et voici arrivé le moment le plus attendu de la soirée La gagnante, la reine du passage des amoureux est... La candidate numéro... Un Bravo ! Applaudissez très fort ! Et voici la gagnante ! Oui ! Non ! Oui ! Non ! Oui ! Non ! C'est bon, ça va ! Si tu ne veux pas détruire l'épicière, c'est toi-même que tu vas détruire Max ! Le type de la vidéo est là, mon ami, j'ai un petit film pour vous Non, Malala, s'il vous plaît, restons calmes Soyez intelligents, réfléchissez-vous avant d'agir Sous-moi qui parle d'intelligence, tu n'as pas été capable de retenir l'épicière Tu l'as perdue définitivement Alors pourquoi ne pas la détruire maintenant ? Ah non ! Max, j'ai quelque chose à vous montrer, venez voir, je vous attends ! Ça va ! Ça va ! Qu'est-ce que je fais ? Je tiens à vous remercier d'être venu si nombreux Et je voudrais vous dire aussi que je suis très heureux d'avoir choisi une reine aussi jolie Enfin, nous l'avons tous choisi, applaudissez-la très fort ! Attendez, vous êtes tous invités à vous rendre au club de sport en face de l'autre côté de la rue Des abonnements, des tarifs réduits, des horaires aménagés vous y attendent N'hésitez pas, venez nous voir quand vous voulez Notre chanteuse est arrivée pour clore en musique cette magnifique soirée Applaudissez notre étoile Floricienta et son groupe Bonsoir à tous, je suis super contente et je voulais vous rappeler l'invitation au club de sport On a des réductions pour les étudiants, les travailleurs, les retraités, tout le monde Le premier mois est gratuit, super ! Nous allons vous interpréter une chanson que je dédie à tout le monde et qui s'appelle « Danse avec moi » La fiesta est bonne, les peines afuera La fiesta est bonne, les peines afuera Tiens, regarde, je te laisse mon numéro de téléphone Je m'appelle Martin Fritzenvalden Je t'ai vu défiler, t'étais super, je te trouve très belle Je suis professeur, un très bon professeur d'allemand Le matin, l'après-midi, jour et nuit, je m'adapte à tes horaires En plus, je suis un des patrons de la salle de sport en face Si tu veux y aller, je te ferai un prix d'ami Tu veux... Je te note tout, regarde Pourquoi es-tu si jolie, Flore ? Todo tu cuerpo debes mover Cuando sientas que este ritmo suena, vas a poder Y si no sabes, ven a aprender Cuando sientas que este ritmo suena, vas a querer Ay, que la vida se va Ay, 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 que la vida se va Que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Ay, 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 que la vida se va Sé que la vida pasa Cerca de tu casa No te pierdas nada Por no irla a buscar Ça va ? Tu as mal ? Qui a lancé ça ? Dans quel état je suis ? Mais taisez-vous, abrutis ! Ça suffit maintenant ! C'est bizarre ! Ça vient de là ! En plebant l'île ! Fais voir ! Tourne-toi là, t'as l'air d'un je trouve ! Ne te moque pas de moi, ce peintre ! Ne te moque pas de lui ! Il pourrait développer une phobie de la scène par la suite ! Tais-toi, Martin ! Tu as été touché ? Tout ça vient ! Il n'est pas tombé tout seul, comme par magie ! On nettoie et on continue ! Mais qui a laissé de la peinture là-haut ? C'est vraiment bizarre ! On va te laver au club ! Roberta, tu viens aussi ! Mais j'ai rien à moi ! Tu viens avec moi ! Donne-nous, vous surveillez, Martin ! Elle est où, votre fiancée ? Elle est à la maison ! Vous en êtes sûr ? Froid, Flore ! Elle a dit qu'elle restait à la maison ! On parlera tout tard ! Venez, restez près de moi ! Il y a un endroit où je pourrais aller me changer sans qu'on m'espionne ! Ils sont collants, ici ! En face, il y a la salle de gym ! Je peux t'accompagner ? Très bien ! Quelle performance ! Hippie crasseux, mais plein de talent ! Bien ! Je vous ai fait l'enregistrement, j'ai fait ma part, alors notre accord devra être respecté ! Notre alliance est indestructible ! Je vais te dire une chose, je n'aurais jamais imaginé te dire ça un jour ! Merci ! Merci beaucoup ! Maintenant, va-t'en, allez ! Il fait froid dehors ! Tu sécheras au soleil, dors ! C'est la nuit ! Allez, file ! C'est exactement ce qu'il fallait, de tous les coups que j'ai montés, ça ! C'est le coup de maître, mon chef-d'oeuvre ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à quoi, là ? Il n'y a personne, défend-toi ! Oui, j'ai raison, je vais me calmer ! C'est quoi cette petite main toute bleue ? Alors, raconte, qu'est-ce que tu as fait aux petits-enfants ? Quelle horrible chose tu as inventée contre ces pauvres petits ! Je t'écoute ! Travaux de persuasion ! Juste de quoi leur faire entendre ! Allez ! Selfie ! Selfie, tu es là ? Oui ! Oui, je suis là ! Mon amour, attends ! Attends deux secondes et je t'ouvre ! Attends ! Tu étais là ? Oui, mon amour, je suis là ! En fait, j'avais sommeil, j'étais très fatiguée et puis ça m'est passé ! Je n'arrivais pas à dormir alors j'ai décidé de prendre un bain pour me détendre ! Et toi, tu es sorti ? Oui, j'aimerais que tu viennes avec moi parce que Thomas a eu un gros souci ! Mon petit Thomas, non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très... c'est pas sympa ! Alors, j'aimerais que... que vous veniez lui apporter votre soutien ! Delphi, on dirait que ta gorge va mieux ! Oui ! Non ! Quoi ? Oui ! Ça n'allait pas ! Mais ça va mieux ! Oh, la peau ! Ça va ! Je me sens mieux ! J'arrive, je m'habille et je viens ! Je suis désolé de t'avoir dérangée pendant ce soir ! Non, mais c'est rien ! Allez, les rejoins ! Je t'en prie, mon amour ! C'est horrible ! Oh ! Hé ! Attends-moi, attends-moi ! Tu cours le 100 mètres, là ! Attends un peu ! Tu es fou si tu penses que je vais aller me changer seule avec toi ! Non ! Pour continuer, je dois me présenter avant ! Franco Fritzenvalde ! Patron de la salle de gym, organisateur du défilé et préposé au couronnement de magnifiques reines de beauté, entre autres ! T'es aussi un voyeur ! Un voyeur ? Oui ! Tu aimes regarder les filles se changer ! Non, 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 non ! Tu te trompes ! Je ne vais pas te cacher que j'aime regarder les belles femmes, mais la hausse n'était pas mon intention ! Oui, bien sûr ! Alors, c'est comme si je te disais que... que tu es une violente avec le coup que tu m'as donné ! Ou tu l'es ! Quel joli sourire ! Tu n'es peut-être pas complètement fou ! Bien ! On reprend tout à zéro, alors ? D'accord ! Moi, c'est Maria ! Maria ? Quel joli nom ! Si tu permets, je vais t'accompagner au vestiaire ! Tu te rends compte, Flore ? Il m'arrive un truc pareil, juste quand l'entrepôt est archi plein de jolies filles ! C'est vrai ! Comme tu es plus petite, peut-être que les filles ne t'en pouvaient ! Même le teckel du voisin m'a vu ! Flore ! C'est injuste ! J'avais une super dégaine avec toi sur scène ! J'étais au top ! Toutes les filles me regardaient ! Moi ! Juste moi ! C'est injuste ! Même toi, tu te moques de moi ! Mais Thomas ! Tu prends tout trop à cœur ! C'est pas si grave que ça ! C'était un accident ! Ah, Tommy ! Qu'est-ce qui se passe ? Ne touche pas ! Ne t'approche pas de lui ! Va chercher Roberta et Dilly d'aller dans ma chambre ! Vous allez dormir avec moi ! Qu'est-ce que tu fais là ? Rien ! Je voulais te dire... En fait, ce n'était pas une bonne idée de choisir de la peinture bleue ! Tu aurais dû choisir le vert ! Le vert ne lui va pas autant ! C'était toi ! Tu as failli le tuer ! Je ne l'ai pas tué parce que je l'ai détrui ! Je vais te tuer ! Tu es une maladie ! Flore ! Arrête-toi ! Flore ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, c'est hystérique ! Mais je te dis que la peinture, c'est elle ! Elle vient de dire que c'est elle ! Elle a avoué ! Maximo, j'étais à la maison, enfin tu m'as vue ! C'est vrai, je l'ai vue ! J'ai parlé avec elle et à mon retour, elle était dans le jacuzzi ! Je l'ai vue ! Je comprends, Flore ! Que tu te sens responsable pour ses enfants ! Mais sois tranquille ! Il ne va rien leur arriver ! Calme-toi ! Tout va bien, Flore ! Je ne peux pas ! Bon, moi je vais me coucher ! Ça va ? Très bien ! Tu n'es pas d'ici toi ? Non, je t'aurais remarqué ! C'est pas possible autrement ! Quelle flatteur ! Tu te trompes ! J'habite ici depuis peu ! Alors je peux te servir de guide si tu veux ! Il y a un bowling très sympa par là et on peut y faire un tour alors ! Non, c'est un peu tard ! Je dois y aller ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Très... On n'a aucune raison de vouloir leur mordre ! Partant ! Moi aussi ! Et moi avec ! Toi, t'es fini ! J'adore ça ! J'ai rien. Presque rien. Dreamworks présente Dragon en 3D. Prochainement. Waouh, des princesses et des paillettes ! Aurore danse et scintille, cendrillon, sa robe brille. Blanche neige est trop jolie, arrière pleine de magie. Je les adore. Les princesses Disney paillettes t'attendent pour vivre un vrai conte de fées. Retrouve aussi toutes les princesses Disney de Mattel en mini. Elles ont deux jolies tenues pour aller au bal. Les nouveaux Dinofros débarquent, plus nombreux et plus forts que jamais. Dinofros, 4 familles de dinosaures. Les maîtres de la glace, de la terre, des royaumes obscurs et des abysses mystérieuses. 72 dinosaures plus vrais que nature à collectionner. Avec leurs cartes, découvre leur histoire. Retrouve maintenant les Dinofros en pochette individuelle chez ton marchand de journaux. Preciosie. Le 26 mars, les Pokémon légendaires version or et argent refont surface dans Pokémon Hardgold et SoulSilver. Avant de tous les attraper et d'emmener vos Pokémon préférés toujours dans votre poche. Avec l'accessoire PokéWalker inclus, réservez votre jeu Nintendo DS et recevez une figurine collector. Et le jour de la sortie, venez avec un ami ayant réservé l'autre version pour recevoir en plus la figurine Arceus. Voir modalité dans les magasins participants. Je suis un jean, je suis un jean. Tu es un jean. Nous sommes un jean, 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 jean. C'est trop tout jean. Vendrez tous dans le monde. Jean. J-Ox, la chaussure qui respire. Floresianita, c'est reparti sur Cartoon Network. Ce n'est pas possible que cette maudite sorcière, cette peau de vache me tienne entre ses griffes. Il faut que je protège mes enfants de ces maléfices. Je dois réagir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas attendre que le rêve se réalise. Je vais attendre que les sorcières s'endorment. Je vais remuer ciel et terre s'il le faut. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'en veux encore sa tête chameau ? Je vais être très brève. Si tu parles à Maximo, tu peux dire adieu à Roberta. Je ne peux pas la laisser me prendre de vitesse. C'est qui ? Donne-moi les mots. Je dois vous parler. Oui, Flore, il s'est passé quelque chose. Je viens vous dire la vérité. Je suis désespérée. Qu'est-ce qui t'arrive ? Viens ici, viens. Fais-moi confiance. Parle-moi. Pourquoi tu m'as menti ? Je vous ai menti. J'ai dit que je sortais avec Segundo seulement pour m'éloigner de vous. Vous éloignez de moi. M'éloigner de toi ? Et pourquoi ? Pourquoi si tout se passait si bien entre nous ? Parce que... Quoi ? Delphina m'a menacée. Elle a dit que si je ne m'éloignais pas de vous, elle allait s'en prendre aux enfants. Quoi ? Il y a une histoire que me racontait ma grand-mère, que je vais te raconter pour que tu puisses dormir où la méchanceté se paye. Quand on voit un méchant, si on frappe les méchants, les méchants, ceux qui rêvent sont heureux jusqu'à la fin. Alors, tu es en train de me dire que Delphina t'a menacée de s'en prendre aux enfants ? Oui, une chose grave et dangereuse, leur faire du mal. Mais comment elle pourrait s'en prendre aux enfants ? Vous ne me croyez pas ? Non. Je savais que j'aurais dû me taire. Comment je pourrais inventer une horreur pareille ? Elle dit qu'elle va leur faire du mal. Très bien, explique-moi ça clairement, Flore. Vous expliquez quoi ? Je vous l'ai déjà dit. Ou Max, ou les enfants. C'est-à-dire que je n'arrive pas à y croire. Je n'y arrive pas. C'est très clair. Vous préférez croire cette tordue plutôt que moi. Je vous prouverai que je ne mens pas. Comptez sur moi. Petite morveuse, Maintenant, tu vas écrire tout ce que je vais te dire. Et ensuite, tu vas dégager. Tu pars avec ton oncle. Direction Salta. Ferme-la ! Et tu ne diras rien à personne. Même pas à ta maman. Ou alors, ton petit copain Thomas va avoir très mal. Tu me connaîtras bien, n'est-ce pas ? Tu sais que je vais le faire. Tu sais que je ne me contente pas de menacer. Je le fais ! Tu vas écrire. Mon cher Tommy. Quelle odeur ! Greta et sa cuisine, elle va tous nous tuer. J'ai acheté un déodorant, mais l'odeur de chou, il n'y a rien à faire. Ne lui disons rien. Elle est contente, heureuse, tellement enthousiaste. Tu as vu Roberta ? Elle est avec Thomas. Elle n'est pas avec lui. Alors avec Martin. Tu as raison. Et Franco ? Pas rentré. De toute la nuit ? Ça ne lui coûte rien de prévenir quand ils ne rentrent pas dormir. Ça ne te coûte rien de nous laisser en paix ? Je suis très préoccupée. Et ce n'est vraiment pas le bon moment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un de ces petits magnétos, ceux qu'on utilise pour les reportages. Tu veux t'enregistrer ? J'en ai besoin. Tu en as un ou pas ? Oui, j'en ai un. Tu veux la porter dans ma chambre ? D'accord. Mais n'en parle à personne. Non ! Chut ! Vraiment à personne. Guten Morgen. J'ai distribué mes annonces dans tout le quartier. À partir de maintenant, je suis professeur d'Allemagne. Attends, où est Roberta ? Je t'ai déjà dit que je ne vais pas avec les petits. Où elle est ? Tu l'as trouvée ? Elle n'est nulle part. Comment c'est possible ? Va voir dans le jardin. Aujourd'hui est un grand jour. Si tu savais comme je suis contente, mon amie. La tête qu'elle va faire. L'épicière, elle sera verte quand elle saura que sa petite peste est partie. Ma fille. Quoi ? J'ai une idée géniale. Je ne crois pas qu'elle soit meilleure que la mienne. Maintenant que c'est fait et que ça marche, je peux tout te raconter. J'ai dû me coucher très tard. En fait, je sommeille. Ça a plutôt bien marché. Ton super plan plein de petites taches de peinture, c'était génial. Je suis impressionnée. Non, maman. Non. C'était juste un avertissement. Mais la suite est bien meilleure. Écoute, sérieusement, c'est vraiment très bon. Tu vas rire. Sérieux ? J'ai embarqué Roberta sur le camion de son oncle direction la maison de sa maman. Tu as bien fait, ma fille. Ils la cherchent partout. C'est génial. C'est très intelligent. Et maintenant, je vais te parler de mon idée. On va leur donner le coup de grâce, mon trésor. L'épicière, tu veux la détruire, Delphi. Tu n'as même pas besoin de demander. Alors, on va la détruire. Oui. On va faire comme au judo. On va utiliser la force de l'autre. Oui. Elle veut notre pot. On va lui rendre la monnaie de sa pièce. Roberta a disparu. La sorcière lui a fait du mal. Mais non, mon petit petit. Je suis sûre que Roberta nous prépare une fois de pêche. Elle n'est pas là. Thomas ? Non. Tu l'as trouvée ? Non, mais ça ne fait rien. On va la retrouver. Roberta a laissé une lettre. Elle était où ? Sous l'oreiller. Pourquoi cette lettre ? Oh non. Tout va bien ? Un problème ? Roberta est partie. Elle a laissé une lettre. Elle est partie avec son oncle parce que sa maman lui manque. Elle n'a pas pu dire au revoir et que... Elle demande pardon pour avoir volé une montre. Ah, c'est vrai ce motin. Je n'ai pas retrouvé une montre ancienne en or et en argent. Mais ce n'est pas possible que Roberta nous ait volé quelque chose. C'est sûr, c'est un coup des sorcières. Bien sûr que c'est elle. Nous savons tous qui est capable de voler dans cette maison. C'est un coup des sorcières. Attends un peu parce que dans sa lettre, elle dit qu'elle voulait partir. C'est pas toi que tu vas voir. Dis-moi tout de suite où est Roberta ou je te jure que je prends une cuillère et je ne parle pas comme ça. De quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as fini. Florencia, tu l'accuses injustement. Vous avalez n'importe quoi. Votre portable, s'il vous plaît. Je vais appeler Roberta. Je vais te démasquer, sale tete sorcière, peau de vache. Je vais te faire voir. On va voir ce que nous raconte Roberta. C'est toi, Sandra ? C'est Flore ? Comment ça va ? Je voulais savoir si Roberta... Ah, tu as parlé avec ton frère. Bon, quand elle arrive, tu lui dis qu'elle me rappelle ? Merci, je t'embrasse et dis-lui bien qu'il nous manque. Ciao. Et maintenant, tu vas m'accuser de quoi ? Toi et moi, on va parler. Retrouve-moi dans ma chambre. Demandez le journal. Elle, en classe, pendant les vacances scolaires ? Oui, je dois récupérer certaines matières. Je ne te voyais pas si jeune. Tu es en quelle classe ? Première. C'est presque fini. Donc, tu as 17 ans ? 18. Tu es bien curieux. Je voudrais juste te connaître un peu mieux. Je sais seulement que tu as emménagé depuis peu et comme tu ne veux pas de moi comme guide, j'ai pensé à autre chose comme devenir ton esclave. Mais de quoi tu me parles, là ? Ton esclave ? Je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai n'importe quoi pour sortir avec une beauté comme toi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis tellement... Quelle ambroise ! Tu vas te calmer ! C'est la sorcière qui a renvoyé Roberta chez elle. Je vais utiliser ses propres armes pour lui clouer le bec. Écoute-moi attentivement. S'il te plaît, regarde. Il est déjà en marche. Je le mets là. N'oublie pas de parler. Tout près, haut et fort. Et sinon, on n'entend rien. Je suis trop énervée. Qu'est-ce que je fais ? On parle clair, fort et tout près. Et ensuite, j'appuie sur quel bouton ? Tu vas effacer. Je te connais, tu vas tout effacer. C'est risqué. Je ferai attention. Dis-moi. Écoute-moi, dis au compte de venir et il ne se trompera pas de bouton, lui. Quelle ambroise, oui. Non, toi, papa ! Si, va-t'en. Delfina va arriver et je ne sais pas. Non, non. Quel est des soupçons ? Un, deux, trois. Eh bien, tu voulais me parler de... J'ai... Delfina ? Quoi ? C'est par là. Approche-toi un peu. Regarde comme il fait beau. Viens t'installer par ici. Aïe. Voilà. J'aimerais qu'on se parle entre femmes. Qu'on se dise la vérité. Somme des tours. Haut et fort. Oui, le moment est peut-être arrivé de nous parler franchement. Parfait. Toi, la première. C'est toi qui as fait partie, Roberta ? Bien sûr que c'est moi. Tu en doutais ? J'en avais envie depuis très longtemps. Oui, je l'ai expédié chez sa mère. Et c'est moi aussi la peinture sur Thomas. Sur sa tête. Oui, je ne supporte plus ce gamin. Et j'arrêterai si tu laisses Maximo tranquille. Redis-le plus fort. Voyons si tu es capable de le redire plus fort. Bien sûr que je peux. Tu crois que j'ai peur de toi ? Je n'ai pas peur de le répéter. Oui, c'est moi. Et je continuerai. Encore et encore. Si tu restes sur mon chemin. Est-ce que c'est clair ? On ne peut pas être plus clair. Allez, on va en parler tout de suite à Max. C'est ta parole contre la mienne. Tu vas perdre. On va voir ça. Je reste ici. Non, tu viens avec moi. On va aller le voir toutes les deux. Viens avec moi. On verra bien qui va gagner. Je peux te garantir que c'est moi qu'il va croire cette fois. Quelle est bête. Saleté d'épicier. Tu crois que tu peux te mesurer à moi, Malala Torres Oviédou, Veuve Santiane ? Tu rêves, ma pauvre. Et voilà. L'idiote. Tu ne sais pas que toutes les clés du royaume, c'est moi qui les ai. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, la petite Roberta, voler une montre en argent. Et puis partir, c'est impossible. Et quitter le petit Thomas, laisser sa vieille Greta, et surtout se séparer de Floricienta. Non, je ne peux pas le croire. Tu as complètement raison. Roberta ne pourrait pas s'en aller sans nous dire au revoir. C'est impossible qu'elle ait volé une montre. Nein. Oh, la pauvre. Espérons qu'elle va bien. J'espère, mon pichounet. J'espère. Oh, j'y vais. Je couvre ça, c'est une infection. Mon pichounet, c'est pour toi, c'est pour toi. Qui ? Qu'est-ce que tu dis ? J'attends personne. La petite dit qu'elle est étudiante en allemand. Elle annonce que tu as distribué. Oh, c'est super, ça marche. Et prends garde à toi. Ça m'a l'air bizarre, tout ça. Oh, Greta, occupe-toi de ta choucroute. Laisse-moi tranquille. Oui. Vous êtes le professeur. Ya. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. Après, Don Minimo, nous allons pouvoir parler toutes les fois. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Alors quoi ? Parce que je veux vous faire écouter quelque chose de très important. On va bien voir qui est la menteuse. Quoi ? Explique-moi ce qui se passe, tu veux ? Je suis aussi perdue que toi. Ah, qu'est-ce qu'il se passe, Flore, chérie ? Je vais t'orienter, moi, et tu n'auras plus qu'à aller te cacher très loin. Espèce de tordue. J'ai tout enregistré, tout est là, toute la vérité, haut et fort, toutes les vacheries que tu as confessées. Rembobiné, Don Minimo. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu m'accuses comme ça ? Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Continue à faire l'idiote, Don Minimo. C'est encore long ? Voilà, ça y est. Et alors, maintenant ? Je l'aime de tout mon cœur, mais je sais que ce n'est pas réciproque. Je ne veux pas être un obstacle. Je vois bien que vous êtes amoureux, tous les deux. Je ne veux pas qu'ils souffrent, ni toi non plus. Alors, si vous voulez être heureux, ne sois pas stupide. Je veux Max, mais je veux Secondo aussi, parce que je les ruinerai. Tous les deux. Non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501